Muséum Suspect est un jeu de Phil Walker Harding, illustré par Maxime Sartou. Il se joue de 2 à 4 personnes, des 8 ans, pour des parties d'environ 20 minutes. Dans Muséum Suspect, le tibia du T-Rex a été dérobé dans le musée d'histoire naturelle. Une fois l'alarme enclenchée, les portes du musée ont été fermées. A vous, détective, d'utiliser les différents indices à votre disposition pour résoudre l'enquête. Plusieurs scénarios sont possibles. Le ou la coupable est encore dans le musée. Les coupables sont encore dans le musée ou le coupable a réussi à s'enfuir. Il va falloir miser un maximum de points sur le bon scénario final pour l'emporter. A votre tour, consultez un indice en vous assurant au préalable de pouvoir le payer si un jeton a déjà été posé. Reportez cet indice dans votre carnet d'enquête. Il y ne sente tous les suspects concernés. Il ne sentez les suspects dans votre grille pour progresser dans vos déductions. Replacez l'indice et placez-y un jeton investigation de valeur au moins égale à un éventuel jeton investigation déjà posé par vos adversaires. En fonction de vos déductions et des choix de vos adversaires, vous devez miser un jeton investigation face cachée, soit sur un suspect, soit sur la carte sortie. Les détectives jouent ainsi à tour de rôle pendant 6 tours, jusqu'à ce que tous les jetons investigation aient été joués. A la fin de la partie, révélez tous les indices et innocentez les suspects au fur et à mesure. Additionnez les mises sur la ou les bonnes réponses pour désigner l'as des détectives. Usez de ruses et de déductions pour résoudre les palpitantes enquêtes de Muséums Suspects. Sous-titrage Société Radio-Canada